Tout sur Photoshop 2020 Bonjour et bienvenue à bord du Drakkarts ! Alors, quoi de neuf au menu du jeu ? Eh bien, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités de Photoshop 2020 qui nous ont paru les plus intéressantes. Sachez tout d'abord qu'en termes de compatibilité, nos extensions Drakkarts Post Pro et Drakkarts Action sont compatibles avec cette nouvelle version de Photoshop. En parlant de compatibilité, nous verrons justement des problèmes de compatibilité étendus. Ensuite, nous allons voir 3 nouveautés visuelles, puis 3 actions de confort, 4 nouvelles fonctionnalités, 3 nouveautés pour l'infographie et enfin un nouveau mode de sauvegarde. En termes de compatibilité, ce chapitre ne s'adresse qu'aux utilisateurs de Mac. En effet, Photoshop 2020 est compatible avec les systèmes d'exploitation à partir de 10.13, donc High Sierra, et pour les utilisateurs qui étaient jusqu'à 10.12, donc, il vous faudra faire une mise à jour. Au chapitre des nouveautés visuelles, commençons par le logo. Celui-ci n'a jamais changé au fil des années depuis la sortie de la toute première version Photoshop CC. À présent, le logo montre des bords arrondis, donc plus modernes, et le PS est passé en blanc. C'est comme si, à travers ce changement, Adobe voulait lancer une nouvelle ère pour Photoshop, et c'est peut-être bien le cas vu toutes les nouveautés qui sont intégrées dans cette version. Passons à présent dans Photoshop. Le bouton Créer un calque au bas de la pile a été redesigné et devient un petit peu plus explicite. Pour ce qui est de l'outil de crop, recadrage, il possède également un nouveau look avec des poignées qui ont été un petit peu agrandies. À présent, quelques actions de confort rapides. Tout d'abord, le remplacement de l'arrière-plan, sans doute l'une des plus stupéfiantes. Imaginons sur cette photo que je veuille remplacer l'arrière-plan par ce mur de planche colorée. Rien de plus simple, je me positionne sur la photo, j'ouvre la fenêtre des propriétés, et je clique sur le bouton Supprimer l'arrière-plan. Après quelques secondes, boum ! Le mur de planche colorée vient en remplacer l'arrière-plan. Une autre action de confort rapide qui concerne le zoom. Mettons, sur cette même photo, que je sois en train de travailler sur le visage du modèle et je souhaite revenir en zoom plein écran de l'espace de travail. Sur les versions antérieures, il me fallait double-cliquer sur l'outil main. À présent, beaucoup plus simple, je maintiens la touche Option sur Mac ou Alt sur PC pressé et je clique simplement sur le calque. Une dernière action rapide de confort. Mettons que, comme dans le cas présent, j'ai plusieurs documents ouverts dans Photoshop et que je ne veuille en garder qu'un seul ouvert, celui qui est à l'écran actuellement. Dans les versions préalables de Photoshop, il me fallait aller dans chaque onglet et fermer chaque document. À présent, en 2020, il suffit d'aller dans le menu Fichiers et de sélectionner l'option Fermer les autres. Passons à présent aux nouvelles fonctionnalités principales. Dans le domaine de la sélection, si nous allons sur l'outil de sélection en rapide, nous voyons l'apparition d'un nouveau bouton Sélectionner un sujet. En cliquant dessus, au bout de quelques secondes de traitement, Photoshop nous fait une sélection du sujet qu'il a détecté dans l'image. En le masquant, je vois bien l'apparition d'un premier détourage rapide. Imaginons que nous ayons une photo avec plusieurs sujets, comme ici, les deux pingouins. Si je presse le bouton Sélectionner un sujet, les deux pingouins sont bien sélectionnés et prêts à être détourés. Cependant, imaginons que je ne veuille détourer qu'un seul des deux pingouins. À ce moment-là, Photoshop 2020 nous propose un nouvel outil appelé outil de sélection d'objets. Il me suffit alors de déterminer un rectangle autour du pingouin de gauche, par exemple, et la sélection de détourage du pingouin de gauche est en place au bout de quelques secondes. À la place d'une sélection via un rectangle, je peux aussi faire une sélection via un lasso pour des contextes un peu plus complexes que celui-là, mais cela fonctionne également très bien. Pour aller un petit peu plus loin dans le domaine de la sélection et du détourage, nous allons travailler avec cette photo. Si je presse le bouton Sélectionner un sujet, j'ai bien mes deux coureurs à pied qui sont sélectionnés. Cependant, des zones, comme ici, entre les deux coureurs, sont sélectionnées en trop. Je vais pouvoir les retrancher en pressant la touche Option sur Mac ou Alt sur PC et en entourant la zone sélectionnée en trop. Ou alors, je peux avoir aussi des zones qui ne sont pas sélectionnées, comme le bras de la jeune fille ici. Et là, il me faudra presser la touche Shift sur Mac ou Maj sur PC et entourer la zone à ajouter. Alors, c'est parti ! Regardez en quelques clics le détourage. Et voilà donc, en quelques clics, si je fais un masquage de l'image, voilà nos deux coureurs pratiquement parfaitement détourés. Voyons comment la fonctionnalité Drag & Drop a été étendue dans Photoshop 2020. Prenons cette photo et, tout comme en début de vidéo, nous allons retirer son arrière-plan. Voilà qui est fait. Et nous allons le remplacer par un calque de remplissage uni, en blanc par exemple, comme ceci. Mettons que cet arrière-plan, je souhaite maintenant le changer en dégradé. Je vais dans Fenêtre dégradé et, dans tous mes dégradés qui me sont proposés, je vais aller dans le rose, par exemple, et choisir celui-là. Il me suffit de le drag & dropper et de voir que, instantanément, mon arrière-plan change et que le calque passe en remplissage dégradé. Idem pour les motifs. Si je prends Fenêtre motif, je peux très bien remplacer en drag & droppant mon arrière-plan par des arbres ou encore, instantanément, un motif lié à l'eau. L'outil transformation. À partir de Photoshop 2019, Adobe avait choisi d'inverser son comportement. C'est-à-dire que, par défaut, les proportions de l'image sont conservées, alors que, pour ne pas conserver les proportions de l'image, il nous faut presser sur la touche Shift pour Mac ou Maj sur PC, puis, ensuite, manipuler les poignets. Cependant, un bug préexiste puisque, en utilisant un calque de type forme, comme le rectangle, alors, le comportement de l'outil transformation revenait comme il l'était jusqu'à Photoshop 2019, c'est-à-dire, par défaut, pas de conservation des proportions et l'utilisation du clavier, justement, pour pouvoir conserver les proportions. Donc, un comportement inverse entre les calques de type forme et les calques de type pixels. Photoshop 2020 corrige ce bug. En effet, pour un calque de type forme, par défaut, la transformation conserve les proportions. Il nous faut utiliser le clavier pour ne pas conserver les proportions de la forme. afin de satisfaire les utilisateurs qui avaient été perturbés par ce nouveau comportement de Photoshop 2019, Adobe a prévu, dans les préférences générales, une case à cocher utiliser la transformation manuelle héritée qui permet de revenir au comportement tel qu'il était pour tous les Photoshop CC jusqu'à CC 2018. Le nouvel outil remplissage d'après le contenu de CC 2019 a été encore amélioré. Mettons que nous souhaitions enlever ce piqué dans l'eau. Nous allons dans édition, remplissage d'après le contenu. Ici, trois boutons ont fait leur apparition. Rectangulaire, c'est le même comportement que dans CC 2019 dont nous avions fait un tutoriel sur le sujet et dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran. Si nous choisissons Auto, à ce moment-là, Photoshop choisit déjà d'exclure certaines parties qu'il n'utilisera pas pour son remplissage. Enfin, le bouton personnaliser comme le message qui apparaît ici à l'écran l'indique, nous allons pouvoir nous-mêmes peindre la partie que nous souhaitons voir sélectionner pour faire le remplissage. Parlons un petit peu infographie et revenons à l'option de zoom que nous avons vue en début de vidéo qui consistait à presser la touche Option sur Mac ou Alt sur PC et à cliquer sur le calque voulu. Ici, cela va nous permettre de naviguer très simplement dans notre création. A noter également que les fenêtres propriétés ont été revisitées avec des options d'alignement et de répartition. Du coup, l'alignement de nos éléments dans une création devient un véritable jeu d'enfant. pour les calques texte, la fenêtre de propriété a été également revisitée avec toutes les options relatives à ce type de calque. Enfin, bien souvent, pour simplifier une pile Photoshop, nous regroupons certains calques dans un objet dynamique par le menu contextuel Convertir en objet dynamique. Si nous souhaitons modifier l'un de ces calques, il nous faut double-cliquer sur l'objet dynamique qui nous envoie dans un nouveau document et de là, nous pouvons effectivement faire les modifications voulues. Ensuite, il nous faut ramener tous les calques modifiés vers le document original et cela représente donc des manipulations assez lourdes. Avec Photoshop 2020, plus rien de tout cela. Il suffit de cliquer droit sur l'objet dynamique et de choisir la nouvelle option Convertir en calque. L'objet dynamique est alors remplacé par un groupe qui nous présente les calques qu'il contient. Il nous suffit alors de procéder à la modification et si nous le souhaitons reconvertir nos calques en objet dynamique et dissocier le groupe pour revenir à l'état original du document. Passons à présent à la dernière étape avec le nouveau mode d'enregistrement implémenté dans Photoshop 2020. Si nous choisissons l'option Fichier enregistré sous, une fenêtre s'ouvre et nous propose deux options. La première enregistrée sur votre ordinateur comme nous le connaissions jusqu'à présent. La seconde enregistrée comme un document en ligne. Si je clique sur cette option je peux donc changer le nom de mon fichier avec pour Cloud par exemple et donc enregistrer cette image vers mon cloud. La preuve en est ici dans l'onglet du document un petit nuage vient précéder le nom du document. Également si je vais dans Fichier ouvrir les fichiers récents le nom du fichier est précédé par un petit nuage. Je vais aller sur mon navigateur et rafraîchir la page pour me rendre compte que la photo est bien arrivée dans mon cloud. Vous savez à présent tout de Photoshop 2020 et si vous voulez en tirer le meilleur parti en post-traitement par masque de luminosité de précision utilisez donc nos extensions Dracar's Post Pro à peine 49 petits euros mais seulement 39 euros de Black Friday à Noël 2019 ou sa petite sœur Dracar's Action qui elle est gratuite. Vous pouvez les télécharger depuis les liens qui sont dans la description avec deux heures de vidéos utilisateurs chacune. Si cette vidéo vous a plu donnez-nous donc un petit pouce en l'air laissez-nous vos commentaires et questions. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant des futurs épisodes à venir que ce soit en sortie photo du masque de luminosité du tutoriel Photoshop ou encore de la formation et technique photo. Merci de nous avoir suivis à très bientôt et un petit next time Tata ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada